La Pologne, un pays multiculturel ? Pas vraiment si on marche dans les rues de Varsovie. La Pologne qui entretient des liens avec l'Afrique ? On s'y attend pas, hein ? Et pourtant, ses connexions sont mises en place dès l'époque communiste. Comme beaucoup de pays satellites de l'URSS entre 1950 et 1989, la Pologne a accueilli des milliers d'étudiants issus de pays africains qui, après les indépendances, se sont rapprochés du bloc soviétique. Que reste-t-il de ces échanges aujourd'hui ? C'est une étoile d'éducation, de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation. Et de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation. Elle, c'est Ify Ude. Une jeune artiste chanteuse, écrivaine et actrice. Elle est l'une des enfants de ces échanges universitaires de l'époque soviétique. Un peu comme un Erasmus à l'époque communiste, n'est-ce pas ? Oui, c'est un Erasmus communiste, ce qui m'aurait semblé bizarre à l'époque. Mais c'est certainement... Peut-être que Biali, qui regarde les étudiants de l'éducation, c'était une éxotique pour eux. Il n'y avait pas d'agressions, mais c'était plus une curiosité. Encouragé par Moscou, ce système avait pour but de former des élites des nouveaux pays d'Afrique dans l'esprit du marxisme-léninisme. Des étudiants sénégalais, algériens, angolais, camerounais et donc nigériens. Au total, des dizaines de milliers d'étudiants africains et jusqu'à 2000 par an dans les années 1980. Parmi ces étudiants, 30% ont fondé des familles, comme le père d'Ify Ude. Mon père était Nigerien, ma mère est Polka. J'ai évoqué au Niger, en plemien Ibo. Mais j'ai évoqué au Pôle, dans la culture polskienne. Pour autant, grandir dans un pays où 99% de la population est composée de blancs n'a rien eu d'évident. J'ai eu des épisodes racistes dans le gymnasium, très n'est-ce pas. Un jour, j'ai eu de l'école, j'ai eu de l'évolution, j'ai eu de l'évolution à la civilisation. J'ai eu des épisodes, j'ai eu de l'évolution de la civilisation. J'ai eu des épisodes, mais j'ai eu de l'évolution, très n'est-ce pas. C'est-ce qui est-ce que je me remue, très n'est-ce pas, que je m'entraide, je m'entraide pour une autre. J'ai eu des épisodes. J'ai eu de la «Pôle, C'est une petite fille, une petite fille, une petite fille, et j'ai l'impression d'aider. La fille n'est pas que deux fois au Nigeria et connaît peu sa patrie africaine. Mais à chaque fois qu'elle se penche sur le piano, son cœur balance. Je me sens très bien entendre les influences de ces deux cultures, qui sont vraiment très pareils à soi. C'est aussi différent pour moi et en person avec lesSU Oui,違う de ces세� Il y a peut-être si ven , qu'on apprennerie à quoi son apa-olan ? Il y a cadavre à 2008 Ces origines mixtes se retrouvent dans l'emploi des instruments. La flûte des bergers des Tatras, le suka ou la vieille à roue côté slave, les hochets en noix de cola et autres percus empruntés à la culture nigériane. Les deux cultures se télescopent dans ce titre dédié à son père, où Yifi sample ses instruments d'hiver. Chante de l'homme et me le fait, qu'ils ver?? On se sient à l'homme, on se sient à la charte. On se sient à l' Journée, très très beau, On se sient à l'omard et ne se qu'à et tu n'est. À tu n'est, ici n'est, ici n'est. Tu n'est pas des quatre extens, c'est un vide, ici n'est pas grand-là quand il y a grand-là. Quand est ce temps, quand tu es t'abri pas, je ne peux pas voir en toi ? On se sient à l'omard et Sous-titrage ST' 501